Hey, yo mes petits loups, c'est Nero, j'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup pour l'épisode 10, pour l'épisode 10 partie 3 de Resident Evil HD. Ah putain, c'est la dernière partie, c'est le dernier épisode. Putain de merde, il était pas trop tôt. Oh putain de merde, c'est quoi ? Et encore cette enculerie de Wesker qui est là. Oh putain, je me suis fait un café, il est brûlant sa mère. Ah il a un kung fu, Wesker, quand même, faut pas déconner. Ouais, en gros c'est le marionnettiste, quoi le mec. Voilà, là il le dit qu'il a tué Enrico, dans la mine. Get up, ça veut dire debout ? Parce que moi avec mon anglais en cours d'expérimentation, on est pas sortis de l'auberge ma poule. Bon, il est quand même bien mieux fait que dans le 1, parce que dans le 1, ma gueule, t'as un gros pixel, t'as deux pixels de collé et il te dit que c'est le tyran, quoi. Oh putain. Ce qu'ils disent dans un texte un peu avant qu'ils ont dû le foutre dans une, justement, dans une cuve le bordel. Parce qu'il a tué 3 ou 4 patients, enfin scientifiques, qu'essayait de le nourrir ou je sais plus trop quoi. Donc pour des raisons de sécurité, ils l'ont foutu en cuve le merdier. Lui, il est en train de kiffer, mais il va vite kiffer. Voilà. Oh là là. Allez, Wesker, dans les gaudasses. Le truc, il a qu'une seule pensée. Tuer, manger, tuer, manger. Et lui qui a archi pas peur. Je veux dire, tu vois quand même un truc comme ça qui fait 3m15 devant toi, à mon avis, t'es pas aussi confiant que ça. Voilà, dans les gaudasses. Finalement, il est pas non plus hard à tuer quoi. Ils auraient pu faire aussi un truc un peu plus chaud. Tu lui envoies 4, 5 cartouches, le bordel, il est au chou tout de suite. Qu'est-ce qui grandit dans les cuves à côté là ? C'est extrêmement dégueulasse aussi. Qu'est-ce qui grandit dans les cuves à côté là ? En tout cas, un truc qui fait plaisir, c'est le petit rayon de soleil du matin. T'en vois ce que je vois derrière. Parce que la pluie là, depuis Noël, il pleut ici. Il neige, il pleut, il neige. Je veux dire, on est dans les cuves à côté. Oh puis eux là T'es pas comment il marche le truc Lui même il est là contre son gré Il ne veut pas tout ça Il n'a pas voulu Tu le reconnais à sa manière de marcher Quelqu'un qui marche si tu veux comme ça C'est quelqu'un déjà qui Il n'est pas d'accord avec tout ça Ça c'est sûr et certain Donc c'est là que la clé du laboratoire Va vous servir à quelque chose C'est pour ça qu'il faut que vous la récupérie avant Parce qu'à ce moment là Sinon vous êtes obligé De retourner taper le code Et le code vous l'obtenez dans des documents à lire Mais tu comprends que Quand tu connais bien le jeu T'as plus besoin de les lire Mais c'est vrai que vous Si vous voulez savoir Va falloir lire tous les documents Et je sais pas dans quel document il se trouve Ce fils de pute de code C'est pour ouvrir cette fameuse porte En fait à la base Donc tu vois là ici par exemple Il te file tout un tas de munitions Du spray etc Mais c'est dans le cas Où t'as le tyran Qui casse le plafond Et qui sort Et les mecs dans l'hélico Te jettent un bazooka Ou un lance-roquette Pour lui éclater la gueule Je sais pas si vous vous souvenez de ça Ce qui fait que Vu que moi là Je suis le seul à me barrer Donc on peut en conclure Que Rebecca Jill S'en sortent pas en fait Donc du coup le tyran là Ne monte pas sur le toit Donc ça te sert strictement à rien De ramasser les munitions ici Moi je les ai pris au cas où Si cet enculé montait Parce que je me souvenais plus Comment ça se passait Mais en fait non Cette fin là du jeu Il monte pas Le mec est extra statique dans l'ascenseur Il est pas du tout content de sortir d'ici Ça se voit quoi Oh je serais bien resté une nuit Ou deux de plus ma gueule Mais vas-y Casse toi quoi Montre au moins deux trois signes De Deux trois signes du mec content quoi Le mec est statique à souhait Au secours Et on sait pas non plus Qui avait laissé les petites fusées Détresse ici quoi Tu vois Elles étaient pile là quoi Impeccable Et voilà Voilà la fin pourrie et dégueulasse Où t'es tout seul Avec Brad Qui pilote l'hélico J'imagine Alors vous allez voir C'est mal foutu Le manoir vu du ciel Il paraît beaucoup plus petit Que en vrai Quand on est dedans Donc lui Ce qui est sûr C'est qu'il est pas mort Enfin on sait pas trop Qui c'est cet enculé Mais on On imagine que c'est Le putain de tyran Voilà Donc vous avez vu Là j'ai mis Attends 4h33 Tu vois A force de laisser les A force de mettre le jeu en pause Et de me barrer Tu sais En fait j'aurais du le quitter A chaque fois Sils de pute Donc voilà Les petits loups C'est la fin de la solution J'espère que ça vous aura plu En attendant je vous fais des bisous C'était Nero Ciao bye Bye